On prépare un opéra, c'est nous qui est un, nous vendons tout ça. Libérons l'imagination, on fait une bulle de création. C'est un moment privilégié, c'est parti, on va gagner. C'est le rap, c'est le rap, c'est le rap de la motivation. Mon rôle au sein de l'autre en scène, c'est vraiment d'être l'intervenant chant. Donc je m'occupe de tout ce qui va concerner la voix, mais finalement pas seulement, parce qu'on fait aussi quand même des percussions corporelles. On fait même du beatbox, je leur ai fait aussi des ateliers de chant diphonique, ce genre de choses. On essaie de diversifier au maximum les activités et potentiellement après de les utiliser dans le spectacle. Je veux bien qu'on l'essaye en canon. Donc on va couper, hop, entre Brian et Fouad. Non, on y va. Et... Ouais, ok, ça c'est pas mal. Aujourd'hui, on a travaillé en fait sur des éléments qui feront partie du spectacle, puisque ça y est, on commence vraiment à avoir du matériau sur lequel travailler. Et donc on a fait un canon qui sera certainement en introduction ou en début de spectacle en tout cas. On a travaillé sur un champ de guerre qui est inspiré des haka néo-zéhollandais, puisqu'il y a un moment qui est vraiment un moment de guerre en fait, entre deux royaumes dans l'histoire. On y va, et le combat ne se finira jamais ! Ha, 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 ha ! Voilà, ça c'est super beau. Plus, eh bien, une chanson, c'est la chanson de la sorcière. Je suis une sorcière aux entraînes de terre, regarde mes yeux, un, deux, trois, tu ne me verras plus ! Je les cheveux en lèvres, quand j'éteins la lumière, si tu es impoli, un, deux, trois, j'ai tout mon âge. Je t'enlève la vie ! Heille de ta peau, barre de souris, plume de panache, langue de lésace, mélange, mélange, mélange et buvez ! Ouais, bravo ! Mon rôle dans le projet L'Autre en scène, ça va être d'assurer la partie composition de la pièce. Donc, en fait, les élèves, on va essayer en tout cas de leur donner un maximum d'outils pour qu'ils puissent inventer un maximum de choses. Des bouts de mélodies, des rythmes, des manières de mettre en musique le texte. Par contre, quand même, ils ne peuvent pas tout inventer. Donc, du coup, moi, je suis là derrière à la fois pour leur proposer les outils, la base sur laquelle ils vont construire, les mélodies, etc. Et puis aussi, au final, arranger le tout pour orchestre, composer les parties manquantes qui resteront au milieu, etc. Mélanger, 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 buvez ! Ce qu'on essaie de transmettre, déjà, il y a l'idée de création qui était au cœur du projet dès le départ. C'est-à-dire ne pas leur donner uniquement quelque chose de tout près, voilà, et dire, chanter cette mélodie, etc. C'est qu'ils participent au processus de création eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est les accords qu'on va avoir pendant qu'on va explorer cette mélodie. J'essaye de leur apporter de la rigueur. Ce n'est pas comme par magie le jour du spectacle que soudainement tout va être bien ordonné. Néanmoins, j'essaye vraiment d'avoir cette approche où je vais leur apporter l'amour du chant, autant que faire se peut en tout cas. Et aussi d'essayer vraiment d'explorer les possibilités. D'où l'utilisation du beatbox, du chant diphonique, de ce genre de choses auxquelles je les sensibilise petit à petit. Et tous ensemble ! Donc aujourd'hui, c'était la reprise. Et on a mis en place ce chant qui s'appelle la chanson des enfants perdus, qui est une petite chose que j'avais composée. Et donc là, en fait, on l'a fait en live, tous ensemble, en divisant en trois groupes. Et ils ont bien réussi l'exercice, donc j'étais assez content du résultat. Voilà, t'es où ? Voilà, t'es où ? Écoutez l'histoire, des enfants perdus. Perdu sans espoir, d'être à jour secouru. On a vu la guerre, on a vu le danger. Rentrer dans la danse, voyager en agence. Et on arrête, et... La la té, la la té té, la la té té.